Musique Scène de la vie quotidienne dans une famille de la région lyonnaise en France. Eve et Nicolas consacrent le plus de temps possible à leurs trois petites filles. Papa, télé ! Malou, six ans et demi, qui a un an d'avance à l'école, s'initie aux échecs avec son père. Jeux, lectures, dessins, créations occupent le temps libre de la famille. Absente du foyer, la télévision. Les filles n'ont jamais connu la télé à la maison puisqu'on s'en est séparées. Donc un an à peu près, qu'on se soit installées ensemble, on s'en est débarrassées. Parce qu'on n'avait pas le temps de la regarder. DVD et internet sous contrôle parental sont permis à la maison et la télé chez les autres. Mais quand on leur parle des chaînes pour enfants... Finalement, moi je me dis souvent que la télé est faite pour les enfants par des adultes. Il ne faudrait pas que ce soit des enfants qui fassent la télévision pour que ça leur parle. La télé comme rôle éducatif, j'y crois pas. C'est nous les éducateurs. Je pense que sans prétention, on peut leur apporter beaucoup plus, j'imagine, que la télé. De toute façon, moi je m'en fiche, si on n'a pas de télé, j'aime pas la télé. Pourquoi tu n'aimes pas la télé ? Bah parce que ça fait mal aux yeux au bout d'un moment. Faute de télé, la famille de Malou n'avait pas vu la campagne diffusée peu avant par le Conseil supérieur de l'audiovisuel français sur la protection de l'enfance face aux écrans. La télévision n'est pas toujours un jeu d'enfant. Signal éthique, accompagnement de l'enfant et surtout pas de télé avant l'âge de 3 ans. Une contre-offensive à l'essor des chaînes pour enfants venues notamment d'Outre-Mange. Et respecter la signal éthique. Éviter la télé pour les tout-petits, la recommandation n'est pas suivie par les autres pays de l'Union Européenne, ce que regrette ce pédopsychiatre conseiller de la campagne française. Plus un bébé est mis devant la télévision, moins il apprend à jouer et moins il apprend à jouer et plus il s'ennuie quand il n'est pas devant la télévision. Regarder la télévision chez le bébé favoriserait l'obésité plus tard, dans l'après-adolescence et l'adolescence, du fait de l'habitude d'immobilité. D'autres recherches ont montré qu'un enfant qui regarde les programmes pour enfants, pour bébés, avant l'âge de 3 ans, développe son langage plus lentement parce que tout simplement la télévision n'est pas interactive. C'est la guerre ! Autre volet de la campagne, l'accompagnement et l'encadrement des plus grands devant la télévision. Les études montrent que 80% des images consommées par les enfants ne sont pas des programmes pour enfants, mais des programmes tout publics, souligne cette sociologue. Parmi les programmes les plus regardés en famille, le journal télévisé. Ce sont les programmes pour lesquels la violence est pour eux la plus menaçante parce qu'ils savent qu'on parle de la vraie réalité. Alors que quand ils regardent des fictions, ils savent qu'il y a quand même une certaine distance et que c'est une histoire qui est racontée ou qui est reconstruite. Dans l'Europe du Nord, on a tendance à penser que finalement les pouvoirs publics sont responsables de l'enfant et donc on fait quand même attention à ce qu'il soit peu exposé à des images violentes. Dans les pays latins, on a tendance à penser que la responsabilité à l'égard de l'éducation des enfants est d'abord d'ordre familial et les parents ont plutôt tendance, envie que leurs enfants grandissent vite. Ils ne tiennent pas à le maintenir dans un univers, dans un cocon trop longtemps. Plus protecteurs aussi, les pays du Nord vis-à-vis de la publicité. En Suède notamment, elle est interdite sur les chaînes publiques et autour des programmes pour enfants sur les chaînes commerciales. Ailleurs en Europe, les messages publicitaires représentent environ 10% de la durée d'écoute des enfants, depuis longtemps ciblés par les annonceurs comme prescripteurs d'achat dans les familles. Retour à Lyon. Nous avons rendez-vous avec l'association Fréquences École, qui organise des ateliers d'éducation aux médias pour les enfants et adolescents. Thème du jour, les stéréotypes socio-culturels véhiculés par les médias et notamment la discrimination. On a retenu qu'il y avait beaucoup de blancs dans ce qu'on regardait à la télé, mais qu'on ne s'en rendait pas compte. Décrypter les messages de la télévision pour les enfants, les adultes ne le font pas assez, constate la responsable de l'association. C'est leur première pratique culturelle. Globalement, c'est là que la culture se fait. À un moment donné, les médias ne sont ni présents. Ils ont un rôle à jouer sur beaucoup de problématiques de notre société. Et je trouve qu'on se préoccupe pas mal de la question de l'information, mais tout le reste, les clips, les séries, la publicité, je trouve que c'est peu pris en compte. Télévision, ordinateur, console, téléphone portable. Selon une étude française, 45% des enfants consacrent plus de la moitié de leur temps aux écrans. J'ai trois télévisions chez moi, une dans ma chambre, une dans la chambre de ma mère, une dans le salon, et ma soeur, elle en a une, elle a une télé dans son téléphone. Parce qu'il y en a qui n'ont ni la télé ni Internet, mais bon, ils meurent, c'est Internet. Et bien, ils peuvent aller sur le portable. Il y a des jeux, tu peux appeler tes copines. Si tu n'as pas de portable. Hein ? Comme tu n'as pas de portable. Ah ben là, ils sont morts. La toile devient l'écran de référence de la culture des jeunes, constate cette sociologue, chargée d'une enquête pour fréquence école sur les usages et risques d'Internet chez les enfants et adolescents. Ce qu'il préfère, ce sont les réseaux sociaux. Je ne pense pas qu'Internet puisse remplacer la vraie vie, effectivement. Il y a quand même une envie de continuer à rencontrer ses amis. Internet, en fait, sert simplement de lien, voilà, quand les corps ne sont plus en coprésence, tout simplement. Cet univers en trois dimensions propose une deuxième vie en ligne aux enfants de 6 à 12 ans. À travers un avatar, chacun peut aménager sa maison, son île ou encore faire des achats. De quoi confondre réalité virtuelle et vie réelle, le responsable de la société éditrice de la plateforme s'en défend. Ce que nous avons souhaité faire, c'est plutôt une réalité virtuelle, c'est-à-dire créer un monde dans lequel les règles de vie sont proches des règles de vie que l'on a dans le quotidien. Et finalement, on rentre dedans avec les règles de vie du monde réel. Et ce que l'on va trouver dedans en termes de règles de vie, donc de règles de jeu, va me servir dans le quotidien. Sécurisé, la plateforme permet aux parents de contrôler l'usage qu'en font leurs enfants, s'ils le veulent. En général, le contrôle est peu pratiqué. L'enquête de fréquence école montre qu'une majorité d'enfants surfeurs sont exposés au risque d'Internet. On a été assez surpris de voir finalement qu'il y avait peu de parents qui indiquaient très clairement et fermement des limites avec la pratique d'Internet. Sachant qu'en plus, ceux qui ont des règles ne les suivent pas non plus toujours. Psychologue, Michael Stora croit, lui, aux vertus thérapeutiques des écrans. Souvent accusés de générer la violence, les médias peuvent être, dit-il, des déclencheurs. Mais les causes sont à chercher d'abord dans le contexte social, familial ou psychopathologique. Il utilise les jeux vidéo pour aider les enfants et adolescents en difficulté, agir dans le monde virtuel pour réparer les blessures du réel. C'est comme ça que j'ai commencé mon travail, c'est-à-dire auprès d'enfants autistes ou psychotiques, qui parfois pouvaient réussir dans les jeux vidéo, alors que la plupart du temps, ils étaient sans cesse confrontés à des échecs. J'ai utilisé ça avec d'autres types d'enfants qui avaient plus des problèmes, des troubles du comportement, ce qui leur permettait finalement de pouvoir affronter certaines choses qui étaient invisibles, mais qui devenaient visibles. C'est-à-dire que les monstres que l'on va affronter sont peut-être les monstres intérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada